Les petits réacteurs modulaires sont une illusion, une distraction dangereuse au nom de l'urgence climatique. Ce sont les mots de Michel Rivasi, écrits pour cette Assemblée il y a deux ans tout juste. Ces mots n'ont toujours pas été entendus et l'Union Européenne, avec le texte qui nous est présenté, se dirige tout droit vers cette illusion dangereuse et coûteuse. Ce qu'induit ce texte, c'est le détournement d'investissement qui devrait être fait en priorité vers la sobriété et vers les énergies renouvelables. L'objectif de l'Union Européenne est de réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Comment défendre pour cela une technologie dont les premiers réacteurs ne seront pas en service avant 2035 ? Ce qu'induit ce texte, c'est par la multiplication de réacteurs, la pression à la baisse des normes et le risque multiplié d'accidents. Il existe peut-être de petits réacteurs, il n'existe pas de petits accidents nucléaires. Plus de réacteurs pour une production de quelques dizaines d'années, c'est aussi plus de déchets radioactifs pour des centaines d'années dont on ne sait toujours pas quoi faire. Ce qu'induit ce texte, c'est aussi la perpétuation de rapports néocoloniaux, à commencer par le Niger dans les pays qui sont producteurs d'uranium. Le contrôle de l'uranium dans ce pays fut l'une des raisons du maintien du dispositif de domination économique, politique et militaire de la France, avec les résultats désastreux que l'on connaît aujourd'hui. Mais le nucléaire, c'est bientôt fini. Le nucléaire, c'est déjà tout petit. 2% de la consommation d'énergie finale est une production qui diminue et qui a atteint son niveau le plus bas depuis 30 ans. Le nucléaire ne sauvera pas le climat. Celles et ceux qui affirment cela vous mentent. Small is not always beautiful. Small reactors like big reactors are always dangerous. Nous voterons contre ce rapport et nous continuerons le juste combat de Michel Rivasi contre les gros et contre les petits réacteurs nucléaires. Je vous remercie. ... ... ...